A cette quatrième réunion du comité de pilotage de CAFI, initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, il s'est agi de faire le bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de la lettre d'intention signée en 2019 entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, et aussi du devenir de ce partenariat. Ouvrant le bal des allocutions pour les membres du conseil d'administration, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodoni, a laissé éclater sa joie de voir son pays faire partie de ce partenariat pour la vie et la survie des forêts du Congo. Vous démontrez à nouveau votre attachement à répondre aux défis environnementaux, tout comme, encore une fois, l'a prouvé l'organisation du sommet des trois bassins forestiers la semaine dernière, auquel nos pays étaient honorés de largement contribuer. Le CAFI au Congo, c'est 45 millions de dollars et 28 milliards de francs CFA. Assurant la présidence de CAFI de 2020 à 2023, l'Allemagne a conduit plusieurs initiatives avec à la clé des avancées et quelques améliorations apportées au partenariat CAFI Congo, a rappelé l'ambassadeur allemand Wolfgang Clapper. Aujourd'hui, le partenariat CAFI Congo a donné la naissance à six projets et les premiers investissements sur le terrain seront réalisés avant la fin de l'année. Dans leurs interventions, les membres du conseil d'administration de CAFI ont tous reconnu la nécessité de faire grandir le partenariat entre CAFI et le Congo. Depuis mars 2023, le Royaume-Uni a pris la présidence du conseil d'administration de CAFI, dont la voix, à cette quatrième réunion du COPIL, est portée par la directrice de l'Unité des forêts internationales, qui a promis de poursuivre l'œuvre amorcée pour la réalisation d'autres jalons. Merci. 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 Merci.